L'annonce de la grossesse de la princesse Béatrice est une excellente nouvelle à la fois pour la reine en deuil et pour la famille York, a déclaré un commentateur royal. La princesse Béatrice et son mari Eduardo Mappelli Mozzi ont annoncé qu'ils attendaient leur première enfant ensemble. Le bébé est attendu plus tard cet automne et sera une « excellente nouvelle » pour la reine qui pleure actuellement son défunt mari, le duc d'Edimbourg. Le bébé sera le douzième arrière-petit enfant de Sa Majesté et le quatrième à naître en 2021 après les bébés garçons de la princesse Eugénie et de Zara Phillips plus tôt cette année et la fille de Meghan Markle, prévue pour l'été. Le palais de Buckingham a confirmé la nouvelle en déclarant « Son Altesse royale la princesse Béatrice et Monsieur Eduardo Mappelli Mozzi sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé à l'automne de cette année ». La reine a été informée et les deux familles sont ravies. Le nouveau bébé royal sera onzième sur le trône, après la naissance de la fille du prince Harry et de Meghan Markle cet été. Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré à Sunrise « C'est une excellente nouvelle pour la reine car elle est toujours en deuil pour son cher mari Philippe et de bonnes nouvelles pour la famille York car certains denteurs eux n'ont pas heure de retard ». La princesse Béatrice et son mari se sont mariés en juillet dernier lors d'une cérémonie secrète au Royal Lodge à Windsor. La date initiale du mariage du couple était en mai, mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Leur mariage de juillet était également soumis à des restrictions de distanciation sociale. Une poignée des miss proches et de membres de la famille ont assisté au mariage, dont la reine et le prince Philippe. La mariée portait une robe vintage Norman Hartnell avec le diadème à franges de la reine Mary, qui lui avait été prêté par la reine. Eduardo Mappelli Mozzi, un promoteur immobilier, a un fils Christopher Wolfe issu d'une relation précédente. Le couple réside actuellement à Londres, où Béatrice est vice-présidente des partenariats et de la stratégie chez Affinity. Sous-titrage ST' 501 Les compliments cirulyz profiche